Déjà, déjà je vois un message de Ish. Alors? On peut même pas la répondre. Ouais, écoute, on était, on était sur... Moi, personnellement, on va dire que le niveau de la DA, le seul personnage qui est au même niveau, c'est Zorro. Et après, il y a d'autres personnages que j'aime bien, mais je veux dire, même si c'est en anglais, etc., il me dérange à. Dans son travail, dans sa finition, dans le scénario. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y en a qui sont tellement trois, quatre crans en dessous de ça qu'il n'y a pas moyen de s'accrocher. C'est juste ça qui est dommage. Parce que tout est beau, même les pumas d'air. Et voilà quoi. Après, le rythme américain, en fait, c'est insoutenable. C'est insoutenable. C'est vraiment soap opera. Et puis, on connaît ça. C'est plus de la vie, en fait. C'est insoutenable. Et surtout, dans un truc où cinq minutes plus tard ou dix minutes plus tard, tu sais qu'il y a un truc rythmé, qui est sympa. Mais du coup, ça fait... Et c'est dommage parce que le casque est très bon, mais ce n'est pas une série faite pour ça. Et du coup, comme les récains, ils ne sont pas donnés le risque d'être dans les sbroufs. Parce que c'est comme Ludfine, ça existe. Chez les récains, ça existe aussi. Mais on dirait qu'ils n'osent plus faire ça parce que c'est un truc des années 90. Et que si on le refait maintenant, c'est pas bon. Mais non, là, tu dois adapter quelque chose qui a ça et vous l'avez, mais vous n'osez pas le faire. C'est un peu ce que tu disais pour moi. Bien sûr qu'on peut faire un truc où on est en mode waouh et ils n'osent pas le faire. C'est dommage. Oui, ils sont dans la retenue parce qu'ils se prennent au sérieux. C'est tout. L'acteur principal qui joue Luffy, tu le vois dans toutes les interviews, c'est Luffy. C'est Luffy. Et là, tu le mets là. Et après, ce n'est pas Luffy. Il est trop malin pour être Luffy. Il est constamment dans des trucs où il prend au sérieux la situation. Alors que normalement, c'est lui qui ne la prend pas au sérieux. Et tu es là. C'est dommage parce que je pense que physiquement, c'est Luffy. Oui, c'est juste. Mais tu ne sers pas ce qu'il faut. Quand il arrive devant la hache et qu'il se dit juste en hache, c'est pour ça. Mais non, c'est Luffy. Normalement, c'est une hache. Il doit être chiant pour son comique de situation. Il doit être chiant. Et là, on dirait qu'il veut mettre des punchlines ou faire le malade. Chaque phrase, il dit. C'est pas l'humide du tout. L'humide de la galaxie, il y a deux balles. Voilà, l'humide de la galaxie ratée parce qu'en fait, tu ne comprends pas qu'il y a différentes sortes d'humour et que ton personnage, ce n'est pas un humoriste punchline. C'est un humoriste clown. Exactement. Et c'est que les situations et comment il bouge, c'est ça qui est drôle. Et des fois, il a des punchlines, mais pas parce que c'est des punchlines, mais parce qu'il est à côté. Tu vois comment. Et il ne peut pas s'excuser. À un moment, je pense qu'il dit un truc avec avec le coffre et il dit, ah, je rigole. Non, Luffy, il ne dit pas, je rigole. Il ne comprendrait pas qu'il a dit. Du coup, tu as pris la blague originale, mais en fait, la blague originale, c'est qu'il ne s'excuse pas. Et donc, tu as pris la blague et puis tu l'as corrigée. Et en fait, ça, c'est une faute d'écriture. Dommage. Ça ne m'étonne pas parce qu'on l'avait vu dans le trailer quand on est en mode, ah, il sent un petit peu de tension à l'humour. Tu sais. Ok, les Rekas, ils ont dit à Luffy. Du coup, à ce niveau-là, exactement ce que j'avais dit. Il a le live-action pour moi. Il a passé le cap de c'est de la merde comme Dragon Ball, comme tous les autres live-action. Et il est rentré dans la gamme de malheureusement, on va devoir tout critiquer parce que c'est bien et tu as foiré. Tu as foiré des trucs qui sont simples, en fait. Oui, oui. C'est même pas en mode, ah, non, c'est simple. Ça, Roger, au début, c'est qu'il ne dit pas la phrase ultime, c'est le... Le Waddis, il ne dit pas le mot. Fait que le mot, tu lui enlèves, c'est trop. C'est trop, vraiment. Il n'enlève pas, il n'enlève pas. En plus, il va y. Donc, je ne veux pas, il va revenir dans plusieurs épisodes. C'est fait, ce sont seulement moi. Tu sais, parce que tu veux que ce soit le narrateur qui le dise pour pouvoir placer ton titre. Alors, il n'aura plus coupé en mode, si vous voulez chercher, trouvez le mot, putain, le trailer. Parce qu'il y a un narrateur, parce qu'ils ont payé l'acteur contre l'acteur. On aurait dû au moins ramener le narrateur de Hunter, alors j'aurais compris, tu vois. Mais la scène où il mange le fruit, c'est l'un des moments les plus importants, on dirait déjà. Le souris nul, il tue le fruit, genre c'est un gâteau japonais. C'est bon, fait cette merde. Oh, c'est marmi bien. Comment le gros-là, il n'a pas mangé le. Le gros déjà, donc je pense que pour moi, c'était Mzi. En fait, on dirait. Le gros, on dirait des carolos, tu vois. Avec la meuf, elle a l'article 60 déjà. C'était gire. M'amico ? M'amico. M'amico, elle est égolasse. Je sais. M'amico, il est égolasse. Je suis mon amico. Tu sais à quoi j'ai pensé quand je l'ai vue ? Elle était tellement Mzi, que je me suis dit, Mais c'est qu'il faut qu'il va lui faire un bébé plus tard. Ah oui. Mais bon, dans le monde depuis là, ce qu'ils ont créé, c'est dégueulasse, tu vois. Stéphane Beckman. Ben Beckman. Ben Beckman. Ben Beckman. Quelle dégueulasse. On dirait un bouché Rayman. Tu sais pourquoi tu crains ? Parce que toi, Paty, dans le bateau avec Sanji. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait où Sanji cuisine dans la cuisine. Si, j'ai vu avec Zef. Ouais, donc il y a Paty. Ah, il est excellent. Donc tu vois, le casting, on va dire, 85 à 90% du casting, il est génial. Et puis il y a des têtes comme... Le gars, il est là pour 2 minutes. Ben Beckman, frère. Qu'est-ce que ça te croit de mettre un mec ? Prend un gars stylé, frère. Prend Jason Momoa, frère. Juste pour un caméo. C'est maintenant, tu as l'argent, tu as l'argent. C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est difficile de prendre un type d'arche ? Même pas d'arche. Ben Beckman, le début, il n'est pas d'arche. Mais il a du carré. Non, mais même. Ils sont tous sexes au début. On va le revoir. Ce gros-là, c'est lui qui met le clair avec le fils lui. Mais lui, il fait tomber avec son... Ça ne va pas être nice, parce qu'il n'a pas de carré. Déjà, le chapeau qui lâche, on dirait un chapeau melon. On va faire des mentions spéciales positives et puis des grosses mentions dégueulasses. Positif. Zoro. Zoro, numéro 1. On voit déjà que c'est possible. Le sang. Le sang. Le sang. Zoro, le combat contre Mr. Seven. C'est un bel hommage à One Piece. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'Oda, on a toujours dit. S'il y a un truc sur Netflix, s'il vous plaît, donnez-nous tous les hors-series. Tous les hors-pannels. Tout ce qu'on ne voit pas. Et donc là, tu m'as donné un combat. Mr. Seven contre Zoro. C'était Ruina. Le gars est venu lui mettre un clair. On vient te recriter. Ce n'est pas quoi ça marche. Donc on te dit t'es high. Et puis le gars il te dit si c'est pas le numéro 1. En plus, il lui fait un fuck. Ruina. Il va donner le numéro 1. Et c'est lui qui va lui donner le plus que la retorte. Donc il y a aussi... Ah, il va t'appeler le numéro 1. Il a annoncé, je suis le niveau du numéro 1. Ah. C'est clair. Donc Zoro y a rien à dire. Rien à dire. Et on lui donne directement Mr. Seven. Beau cast. Parce qu'il avait dessiné en Scrabucha à quoi il ressemble Mr. Seven. Il a des pics comme celui-là. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'il soit japonais, hormis l'écriture et toute de la série, ça joue aussi dans son... À 100%. On sent qu'il est concerné par le truc. À 100%. Mais à ce niveau-là, moi je suis content que le reste des Mugiwara, ils ne sont pas japonais, tu vois. Non, non. C'est bien sûr. C'est plus dans la discipline comédie, dans la discipline de prendre aussi son rôle. Exactement. Après, après, entre guillemets, Zoro, c'est... Si tu prends le truc, c'est... On va dire, l'écriture du personnage, c'est badass. Point. Donc, tu n'as pas plus que ça. Tu ne peux pas faire faux, normalement en tout cas. Mais, allez, moi, ce mec-là, je l'ai découvert dans... Dans le troisième ou quatrième film d'adaptation Kenji, le Vagabond, qui est pour moi une des meilleures adaptations de manga en film live. Et il joue dans des méchants et il est incroyable. Il est incroyable ce mec. C'est un monstre de cascades, les épées et tout. Donc, là, je le regarde, je me dis, ok, c'est stylé. Sachant que, pourquoi aussi c'est un monstre spécial ? Depuis le début, c'est les seuls combats qui sont dynamiques, c'est les siens. Tous les autres, c'est vraiment... Ouais, ouais. Et il y a eu un peu avec la cascadeuse de Nami, quand ils sont dans... Ouais, Visperix. Là, c'était un peu plus rapide, parce qu'ils ont donné une scène... Mais la bière marine, c'est dégueulasse. Quand elle a attrapé le type. Elle est sur la table et tout. Là, c'était John Wick, quand il fait ses culmutes par terre. Donc, mention spéciale, Zoro, Mister Seven. Grosse mention spéciale à Hermès. Le gars est super bien casté, sa grande bouche quand il rigole. Parce que tu ne sais pas faire le comique d'un manga. Du coup, tu as ramené un gars qui a une caricature et... Et il joue quelque chose de bizarre et ça marche. Après, tu le fais du Netflix, tu le mets à poil. Mais, Netflix obligé à poil, premier épisode, un mec. Oh, son dragon tout blond avec un cul. Obligatoire. Il serait un homme. Moi, si c'était moi, j'aurais mis un chopper. Oh, tu vois. Je crois que même si Netflix pouvait, ils auraient mis une scène de sexe avec l'épée. Je suis pratiquée aussi. Je te promets. Hermès, très fort. Kobe. Kobe, ouais, je kiffe. C'est parfait. Avida, monsieur. C'est cool, non? Avida. En fait, Captain Morgan, terrible. Parce que vas-y, fais un cas d'un gars qui est pas sur un métal avec une main. Non, c'est pas mal. Donc, Captain Morgan, vraiment top en fait. Nami, je la kiffe. Parce que tu sais pas recréer notre Nami en fait. Non, mais là c'est bien. Ce que tu me rends plus, c'est OK. Tu vois, pour moi, les trois... Les trois... Les trois, mais... Il a plus de luxe. Il a plus de luxe, je crois qu'il a plus de luxe. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'effort sur les cheveux. Parce que Nami, elle est tellement orange, mon frère. Ça se voit que c'est... Ah oui, comme la paille. C'est pour ça que j'ai dit c'était bien que le mec le dise en fait. Moi, il a dit la voie. Zorro, il a les cheveux verts. Mais ça passe. Parce que... Tu vois, c'est pas plus haut. Non, non, mais je vois... Et de toute façon, bref... Un truc que je sais déjà, moi, mes trois Munguara préférés, C'est Sanji, Usopp et Zorro dans le casting. Et Nami et Luffy, ils viennent d'ailleurs. Et encore, Usopp, Sanji, parce que moi, d'après les extraits, C'est câble... C'est tigre et l'argon. Ça vole. Mais j'en parle de visite. Mais moi, ça, j'ai accepté. Moi, je suis déjà en mode, le vent des droits. J'espère juste que... C'est ma version 2023 pour moi. C'est pas possible. Moi, t'as un personnage qui... Écoutez, tu lui mets des vidéos sur Insta où il s'entraîne. Tu lui fais faire après des trucs où il s'envole dans le ciel. Il va te faire foutre. Là, Zorro, quand il a sauté à un moment, On voit pas de câbles. Donc, je sais pas c'est quoi le problème. On verra. On verra. On verra. Tu vois, je suis japonais. Usopp, il y a pas. Il y a du casting dans le caractère. Usopp, il s'envoit. Il y a pas de l'aide d'Usopp aussi. Il y a Zopp, c'était pas mal. Après, on a jamais eu plus que ça, tu vois. Mais c'est sympa. Perso, j'aime beaucoup le gros. J'aime beaucoup... Le gros, le gros, le gros. Le gros, le gros. Il faisait juste... Je sens que c'est Ben Beckman qui fait ça. D'ailleurs, attends. Est-ce qu'on a bien vu les autres? Qui? De l'équipage? Parce qu'il y avait déjà concarté qu'il allait être là plus tard. Le mec avec une lettre, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Ben Beckman, j'avais vu avant nous tous. Et je savais que c'était lui et c'était Janet. Moi aussi? Et puis il est arrivé vraiment en mode... Je t'ai dit, il lui a embauché vraiment. Qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont pris un mec de... Qui on a vu d'autre? Baggy à la fin? Baggy, je trouve perso. De ce qu'on a vu là, moi je sais pas. D'ailleurs, je suis prêt de mettre... Garp. Garp, moi je kiffe. Garp, j'imagine. Il y a juste le... Le gros sérieux du bâtiment. À la fin, quand ils reçoivent des démosis, des pirates? Non. Non, frère. Garp, c'est un mec qui bouffe. En fait, c'est de... Il tourne ça là et pour lui, tous les pirates, c'est des enfants. Le truc, c'est qu'on... On parle du casting et du scénario après, tu vois. Oui. Le Garp, il n'en peut rien si on lui a dit, t'es sérieux. Comme Luffy. Ah, mais je parle pas de... C'est pas d'acteur? Non, ce que je veux dire. Lui, il a donné la mention. Il a dit, Luffy, il est parfait. Mais le personnage dont vous avez fait le portrait, c'est pas Luffy. Donc la même chose là, vous êtes en mode, c'est pas Garp. Mais l'acteur, il est heureux. Non, l'acteur... Ça, c'est une mention spéciale que j'ai kiffé par rapport à la série. C'est qu'ils nous ont mis un truc qui a du sens, qui n'avait pas dans l'anime et dans le manga. C'est que l'exécution de Roger, c'est obligé que le Garp soit là. Quand tu connais le manga. On l'a jamais vu parce qu'il n'existait pas. Et là, tu le mets dès le début. C'est normal, j'étais le pire ennemi. Ça, c'est une adaptation qu'il peut faire, qui sont chouettes. Parce que ça a sens avec tout l'univers de One Piece. Et quand tu sais que quand il était en prison, Roger et Garp étaient là ensemble. Il y avait le bras droit de Garp. Oui. Bogart. Bogart, excellent. On l'a pas vu dans le SCA, donc on voit dans le premier épisode. Lui, il a dit, c'est quoi cette marche de Zouet ? Je trouvais que c'était un peu... Tu vois, il flopait un peu. Moi, j'allais kiffé. Alors moi, je trouvais ça trop. Regarde, un mec a pris un cacharot de paille. Oh, gros. S'il te plaît, prends ça. Parce que là, tu es supposé savoir que c'est Luffy. Donc de là, est-ce que tu partes comme ça avec toi avec tes couilles ? Non, c'est ça que c'était ici. C'est à ta façon, c'est juste ici. C'est le scénario, le mec. Mais gros, vous savez ce que c'est ? C'est vraiment... Du coup, c'est comédie musicale en fait. C'est vraiment... Un charbon de... Ouais, c'est ça. What ? Salut ! Wow ! Quand Luffy est tombé par terre, c'était vraiment chiant. C'était vraiment en mode... Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mangé Luffy ! Fui, frui, frui ! Et aussi dans l'adaptation de certaines scènes, je n'ai pas de problème que tu attrapes un Luffy comme ça et que l'a menancé. C'est juste... Ton Luffy enfant, il est triste. Déjà, le slum-deck, il est malin. En fait, si tu sais c'est quoi un enfant, tu sais qu'un enfant, il est capable de courir pendant des heures comme ça. Tu sais ce que Luffy enfant, il devait être un enfant ADAD. Ouais, c'est ça. Hé, Shanks ! Hé, Lukiru ! Regarde, j'ai fait ça ! Le truc chiant ! On aurait été en mode, frère, il est là. Après là, il est colorant par rapport à malheureusement au Luffy qu'on a pré-adulte. Enfin, ado. Ah ouais ! Ouais ! Pas assez récent en fait. Est-ce qu'on peut mettre la partie juste de baguette en japonais ? Mais là, il n'y a pas. Ah ouais, il n'y a pas. Ah ouais, il n'y a pas. Ah ouais, il n'y a pas. Mais comment ça s'appelle ? Moi, je pense... Moi, je pense... Je pense... À un moment, il y avait Mihawk aussi jeune. Il y avait Mihawk jeune. Il était bien en jeune. Moi, je ne suis pas fan de jeune. Ah, moi, il était bien en jeune. Déjà, moi, je ne suis pas fan de Mihawk. Déjà, Mihawk... Là, tu as 14 ans. Il n'y a pas de jeune. 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 Ouais, ouais. C'est pas exprès, c'est pas exprès. Mihawk, c'est celui qui fait plus costé. C'est pour ça qu'il me dérange. Oui, c'est parce que... Il y avait sans jeune aussi. Mzi. Mais le pas méchant jeune aussi. Il était là à l'exécution. Ah ouais ? On le jouait. Il était comme ça. Avec chapeau. Les cheveux au cou. Ah, je crois que j'ai déconnecté à ce moment-là. Il y avait qui encore ? Il y avait Dragon, mais on n'a pas vu sa tête. On le voit de dos avec la cape d'air. Ah ouais ? Ah vous n'avez pas vu ? Mais gros, on me rendra ça tout de suite. Pourquoi j'ai raté ça ? Attends, attends, attends. Je t'arrête avec ça, on ne peut pas. Il y avait le type dans l'équipage de Baggy aussi qui est bien fait. L'équipage de Baggy. Voilà, le... Cabaggy, moi je crois que c'est ça. C'est celui qui est l'acrobat sur un monocycle. Ça aurait été Hyke devant Baggy, il est en monocycle. Ouais, ça aurait été... Mais tu vois, tes petites touches, c'est tout con. C'est un cirque. C'est l'occasion, c'est un cirque. J'ai envie de voir comment ils vont faire pour les lignes. Genre, ce qui est Hyke, ils font le truc manga, il est tout le temps, il est tout le temps sur ce monocycle. Tout le temps, même sur un bateau. Ça, non, ils n'avaient pas. En fait, le problème, en fait, il y a un aspect, en dehors de l'aspect des personnages et tout, pour parler vite de ce scénario, je pense qu'il y a un truc qu'ils oublient dans l'écriture d'un manga, c'est qu'il n'y a rien de plus important que comment tu te présentes ta personnage. Et tu vois, le gars sur le monocycle, quand il est ramené dans One Piece, c'est en mode, ils ont déjà pété la gueule un peu de tout le monde, et c'est en mode, lui, il va venir, et il est plus fort dans l'équipage. Il y avait ce truc de, ah, c'est lui maintenant qui va gérer le bail. Un peu comme quand il y a eu, c'était qui encore ? Au tout début, je crois que c'était contre qui ? Ça, je ne sais plus. À chaque fois, il ramène un gars à côté, en mode, ah, c'est lui qui va se m'occuper. Ah oui, comme dans l'équipage de Kuro, il y avait les frères là. Tu vois, voilà, même système. Ah, c'est eux, bazar et tout, parce que comme ça, quand ils se pétaient la gueule, tu en mode, ok, il y a quelque chose, tu vois. Donc, Zoro, ils ont fait une très bonne introduction. Luffy, pour moi, à l'introduction, elle ne va pas parce qu'il défend Kobi et toi, alors qu'en vrai, non, il est en mode de s'en bas les couilles de Kobi. C'est pas de chance, en fait, qu'il est là, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, Luffy, déjà, dans le manga, c'est à chaque fois qu'il sauve des gens, c'est pas parce qu'il a envie de le sauver à la base des bases. C'est juste parce qu'il est là. On lui a offert à manger. La grosse post-note de Luffy, les gars, il arrive, déjà, il fait du bruit. Et puis, Kobi, il fait là, et les gars, il fait chou. Non, jamais, jamais. Tu vois, là, je t'écris. Là, le premier mal en moi, il sait, il t'arrasse pas mal en moi. Quoi ? Il fait du bruit tout le temps. Il l'a fait chou. Le trait de quelqu'un numéro un de Luffy, c'est pas discret. Et deux minutes après, il monte, il prend le truc. Ça n'a pas le sens. En fait, tu veux le faire. Mais c'est là que tu vois que l'écriture, c'est qu'avec Zoro, qui est le personnage parfait là-dedans, l'acteur, même comme moi, ils l'ont dépeint, il se barre par Luffy en mode, ouais, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton problème ? En fait, j'ai promis ça à quelqu'un. Ouais, 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 ouais. Le frère ! Le frère ! Le frère ! Mais Zoro, il a tourné la tête, deux secondes. Et quand il a tourné la tête, il a dit, normalement, Zoro, il fait pas ça, mais je le fais parce qu'on m'a payé pour. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une promesse, j'ai dit non. Franchement, si on prend le... Attends, toi. Il a pris le téléphone du téléphone. Je pense qu'on peut... En vrai, ce premier épisode, c'est le problème des adaptations de mangas en film ou en série, c'est si tu laisses aux Américains le faire. L'autre problème des adaptations, c'est quand tu laisses les Japonais le faire. Il est là le problème. Parce que si tu fais les Américains, ça ressemble un peu plus. En tout cas, là, c'est ce qu'on voit. Mais c'est écrit à l'Américaine, donc c'est mauvais. Les Japonais, c'est écrit à la Japonaise, donc c'est excellent. Par contre, c'est tout cosplay. Et c'est ça le problème. Il faut un juste milieu, en fait. Il faut une écriture à la japonaise avec Netflix qui met de l'argent à l'Américaine. Et simplement, tu vois comment... Mais non, je sais que c'est... Parce que... Mais pourquoi Odaïdi, il l'a écrit ? C'est ce qu'il a dit pour moi. Non, déjà, il a aussi dit qu'au début... Enfin, il a même dit qu'on a eu du mal parce qu'ils ne comprennent pas comment certains personnages sont écrits. Il l'a dit. Donc moi, je pense que dans le pire, c'était le moins pire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient nous offrir ? Et on ne le laisse pas ? Je suis désolé, je suis extrémiste, mais si vraiment c'est l'oeuvre de ta vie que ça fait 26 ans que tu es dessus et que... Tu ne laisses pas ? Non, parce que si. Moi, je ne le laisse pas. Amis, tu ne peux pas dire ça quand tu as vu les films One Piece. Pourquoi ça ? Les films One Piece. Avant Strong World. Avant Strong World. Rappelle-toi qu'il y en a quand même 9. Voilà, précis. Alors, tu ne laisses pas. Non, non, excuse-moi. Tu vas comparer les films One Piece avec ça ? Mais frère, tu ne les as pas regardés. Tu ne les as pas regardés. Frère, va regarder les films parce qu'on sait tous les deux que tu ne les as pas regardés. Mais de plus, c'est de plus que je n'ai pas vu les films. Je ne te parle pas de Strong World. Je parle des films avant. Même les histoires que je fais avant. Attends, c'est quoi ? C'est lequel que tu n'as pas aimé ? Mais frère, de quoi tu parles ? C'est lequel que tu n'as pas aimé ? De quel film tu parles ? Tu vas même me dire que les films sont One Piece ? Oui. Tout ce qui vient avant Strong World. Il y a ses films. Attends, tu parles d'après ? Tu parles d'après ? Je parles d'avant. J'ai dit avant Strong World. Strong World, c'est le X parce que c'est le X. Mais je n'ai pas vu les films avant Strong World. Avec le premier qui est Toomsy, avec l'histoire de Chopper, avec Alabasta, moi j'ai vu tout ça. Frère, ce n'est pas les films. C'est des films aussi. Si, si, c'est des films. Tu vois de quel film je ne fais pas ? Ce n'est pas les films d'Alabasta. Non, non. Il n'y a pas Alabasta mais Chopper. Tu parles le tout premier. Tout ça qui est sorti. Même si c'est Mzi, Yves. Ou même dans le film, avec l'histoire de Chopper, il y a le frère de... Oui, de Wapol. De Wapol. Ce que je lui ai dit Yves, c'est que même si c'est Mzi, je ne te dis pas c'est les Murphys, mais même si c'est Mzi. Est-ce que c'est comparable à ça ? Dans les films que moi j'ai vu. C'est le moment où... Non, ça c'est le meilleur moment de la vidéo. Pour moi, oui. Il y a des films qui sont catastrophes, mais d'une catastrophe... Il y a des belles scènes, mais sinon la plupart c'est des catastrophes. Il y a des très belles scènes. Oui, mais regardez la différence. C'est qu'ils sont Mzi par rapport à ce que One Piece nous donne en général. Mais ça, ce n'est pas du One Piece quand tu vois certains trucs qui font... Non, non, non. Attends, laisse-moi terminer. Comme tu vois Luffy, ce n'est pas Luffy. D'accord. Tu vois les Ben Beckman, ce n'est pas Ben Beckman. Pour moi, il y a des films de One Piece où ce n'est pas One Piece. Ça ne fait pas partie de Luminaire pour moi. C'est aussi simple que ça. Pour moi, tu sors un frère, des trucs comme ça. En fait, c'est comme Dragon Ball. Ce qu'ils ont fait dans Dragon Ball, c'est qu'il y avait des films Broly, ce que tu veux. Mais maintenant, par exemple, dans les Scans, tu vois qu'il y a Bardock, le père de Zonkutu. Le mec, il est venu, il a regardé tous les films qui avaient été faits avant, entre guillemets, sans lui. Et il a dit, ça, c'était une bonne idée, ça, c'était une bonne idée. Maintenant, je vais le rendre canon, mais il faut un nouveau film parce que je ne peux pas que c'était ça. D'ailleurs, c'est pour ça, dès que le 10 est arrivé Strong World, plus jamais. Il y a eu le 11, le faux 11, qui était celui en 3D là. Ouais. Et Yuta. Celui en 3D, tu parles de la merde de Reb ? Non, mais Reb, non, mais ça, pour moi, il n'existe pas. Et Oda, il a dit, c'est trop lu. Ah, c'est vrai ? C'est pas les couilles, il a dit, c'est lu. Alors, il faut faire de la merde. Oh, oui, il a dit, c'est un des meurtres qui lance. Qui kiffe comme musical. Sûrement. Ouais, il faut se dire aussi que le gars, c'est son oeuvre. Pour moi, tout de suite, il prend Netflix comme étant quelque chose d'à part entière. Et du coup, dans le truc à part entière, il arrive à faire quelque chose de nouveau. Il faut bien se rappeler qu'il a pris le mec qui joue le fi parce qu'il l'a fait rire. Donc, lui, il cherche pas. Il y a des trucs qu'il cherche pas. Il les a déjà. En gros, tu as déjà écrit la meilleure oeuvre du monde. On ne peut pas la refaire. Donc, si on refait un truc comme ça, à ce moment-là, tu te dis, s'il y a des libertés, mais tant qu'en règle générale, je le sens bien, c'est comme nous. En fait, le sentiment qu'on a eu là maintenant, c'est ça. C'est, on a regardé. On a regardé One Piece. On peut pas... Malheureusement, on peut pas dire autrement. On a regardé One Piece. Le problème là-dedans, c'est que parce qu'on connaît One Piece, on a un problème avec cette version. C'est pas le One Piece qu'on tue. Voilà. Un gamin qui va regarder One Piece là, il va peut-être s'attacher à Luffy. Parce que c'est le premier épisode, peut-être après, on sait pas. Mais en tout cas, dans ce premier épisode, quand tu arrives, tu dis, OK, tu m'as donné des bonnes bases, ça va quand même assez vite. Tu m'as donné des magnifiques décors. Tu m'as donné des personnages qui sont en vrai intéressants. Mal écrits parce que c'est pas ce qu'on vient chercher, tu vois. Mais en vrai, bah écoute, c'est déjà mieux que pas mal de trucs. C'est l'univers. De toute façon, c'est l'épisode 1, ça devait aller vite. Et ça va pas tout le temps très vite. Mais en tout cas, on a trois premiers personnages. Il y a déjà eu de la baston. Les meilleurs, c'est Eric Zorro. Les autres, c'est en mode... On a vu pire. Dommage pour cet argent-là, mais on a vu pire. Et le problème, on va dire numéro 1, c'est que le casting, c'est des gens qui sont incapables en termes de... Du coup, c'est pas crédible. Le personnage en soi, il est pas crédible. Parce que tu sais que non, il sait pas ce qu'on fait. C'est pas grave. C'est censé être quelqu'un qui gère, tu vois. Mais voilà. Moi, partout, je suis en mode... Il y a tellement de belles choses à prendre. C'est-à-dire, quand il y a des dialogues des meilleurs, Je regarde les costumes. C'est comme ça, je tombe sur les pieds. Parce qu'en fait, il y a du temps pour checker. C'est ça. D'ailleurs, c'est cool de voir certains easter eggs aussi, comme le one-tel de Cavendish, des trucs comme ça. Les voir à ces moments-là, c'est plutôt sympa. J'ai le Foxy, hein ? Ouais, j'ai le Foxy aussi. Il y a Foxy, Cavendish, Bellamy, Bellamy. Bellamy. Il y a des trucs qui sont sympas. En fait, tout ce qu'on peut dire, c'est... En fait, comme on doit vivre ça, pour moi, c'est... Tu vois, quand on va dans un parc d'attractions et qu'il y a une attraction Jules Kaisen ou qu'il y a une attraction Harry Potter, et bien souvent, il se passe des trucs où t'es en mode rien à voir avec l'univers qu'on connaît, mais c'est lui-là parce que c'est ce même truc-là. Pour moi, c'est ça. On a vu dans Jules Tuken... Quand on est allé à Universal Studios au Japon, on fait Jules Tukenzen. Gojo, il arrive et il est en train de manger des pop-corn de Universal Studios. Il est en mode flag et tout. Et t'es en mode, c'est trop bizarre. Tu vis un truc qui n'est pas normal, mais c'est pas grave parce que c'est ça que tu vas chercher. C'est un produit dérivé. Moi, j'ai le dérivé, c'est ça. C'est comme le bouddhisme, quand tu reçois un Luffy, je sais pas moi, tu tournes sa tête, il chie, et t'es en mode, pas grave, c'est stylé, c'est un Luffy. C'est une très belle remarque. Et sur cette note, je vais juste dire... Tu vas voir si c'est encore là. On va voir si c'est encore là. Sur cette note, je vais juste dire mon dernier mot, c'est... On a dit notre ressenti parce qu'on aime One Piece et qu'on sait c'est quoi l'essence de One Piece. Et à côté de ça, je kiffe parce que 31 août 2023, ils nous ont fait un live action où il y a plein de choses qui fonctionnent. Et que je peux que ça avec mes potes avec qui je suis pas de One Piece depuis tellement d'années. Pour moi, dans ma life, ça, c'est un moment historique. Et je leur en veux pas. Parce que One Piece, c'est pas juste les personnages et leur caractère et leur essence. C'est un monde. Et le monde, il est juste. Le monde, il est juste. Et ma dernière mention, ça va être est-ce qu'on est fâchés du... Ou est-ce qu'on a... J'ai pensé si c'était japonais ou pas. Je pensais que c'était si c'était en anglais ou pas. Est-ce qu'on est fâché ou pas ? Je suis un peu fâché parce que c'est mon téléphone. Appelez-moi tout de suite. C'est un peu fâché. C'est un peu fâché. C'est un peu fâché. C'est un peu fâché. En fait, là, c'était... Je suis en mode... Si... Je vais vous dire une chose. Je suis en mode peut-être que celui-là... Parce qu'il fait un truc comme... comme ça. Peut-être... Peut-être... Je pense que c'était des barres blanches qui rigolaient. C'était un peu la même chose. C'est vrai que dans One Piece, on ne sait jamais. D'ailleurs, j'ai juste une question. Non, non, non. J'espère juste que... Parce que c'est un Dedenmushi de Garp, il est vieux et qu'un autre va peut-être faire le plus le plus. Mais justement... Il avait la barbe. Est-ce que le Dedenmushi, normalement, ce n'est pas la tête de la personne qui t'appelle et au début, il est neutre ? Normalement, si. Si, si. Normalement, il est neutre. Et si tu m'appelles et il devient blague avec une barbe. Normalement, il n'a pas la tête du Piga. Il ne vient pas. Il est neutre à la base. Et si je t'appelle, par exemple, on va dire qu'il a un training rouge et qu'il a ma tête du Piga. Moi, je n'ai jamais vu un Dedenmushi qui cherche. Voilà. Moi, j'ai toujours... J'ai l'impression qu'il n'y a un direct neutre par personne. Ça veut dire, si c'est Doflamingo qui t'appelle, comme un qui ressemble à Doflamingo. Donc, on les attend sur le fait que c'est Laurent qui t'appelle, à quoi ça ressemble. Mais il n'y a pas de... Il est neutre. Voilà. Parce que là, quand j'ai vu qu'il était vieux, j'étais en mode, ben non, ça doit être... Il doit être comme celui qui appelle. Enfin, celui qui a... C'est ça. Mais ils ont changé. Mais en même temps, c'est juste. C'est plus cohérent. C'est plus cohérent parce que c'est pas normal que tu as la tête du Doflamingo sur ton Dedenmushi parce que je ne sais pas qui appelle. Alors que c'est cohérent que ton Dedenmushi te ressemble à toi. Ouais, voilà. À ce niveau-là, en termes de cohérence, tu le tiens. Parce que sinon, ça veut dire, frère, imagine maintenant, t'es Marine. Ça veut dire que t'as... ou un Dedenmushi Aokiji. Non, pour moi, il change. Mais où ? Non, non. C'est ça qu'il te dit. C'est pour moi. C'est pour moi, parce que des fois, ce que tu voyais, si tu voyais qu'il y avait le rire de Doflamingo, tu voyais... Et puis d'un coup, il s'éteignait et devenait un peu plus neutre. Mais est-ce qu'il gardait les lunettes ou pas ? Il arrivait seulement quand il... Bon, on peut aller le checker, mais en tout cas, voilà, moi je pensais que c'était... Mais... Ah, tu vois, c'est qui maintenant ? C'est Uzzop. Tu imagines si c'était Ben Dekman, il explose les mains qui l'écrou. Quand c'était Zoro, il prenait une nuée, il faisait ça. Est-ce qu'on est convaincu de Zoro qui se bat avec 3 épées ? Oui, oui, oui. Et c'est vrai que tu vois la difficulté du mec. Parce qu'on anime, 3 épées, c'est stylé, mais en vrai, t'es en mode, tenir une épée dans la bouche et en même temps, tu sens qu'il y a la puissance dans sa bouche comme il y a au bout de ses bras. Moi, j'ai un devoir Uzzop. J'ai un devoir Uzzop. Même si j'ai trompé. La paix est dégueulasse. On coupe ? Ouais. Je vous mets un bon. Donc voilà, c'était ce qu'on pensait de Netflix, One Piece, premier épisode. Je vous balance la vidéo comme ça parce que j'en ai rien à foutre. Les gars, on vient de se battre pour avoir le One Piece sur Netflix en japonais. On a mis Netflix en japonais. On a utilisé traduction sur le téléphone pour traduire chaque langue qu'il y avait et tout et on a trouvé. On a réussi quand même à mettre la langue en japonais avec les sous-titres en français grâce à la traduction par photo. C'est incroyable. On devait finir la vidéo sur ça et maintenant, il faut voir ce que ça donne quand même en japonais. Et voilà, je vous ai dit ça et la télé, elle a explosé. Tout a lâché. Et là, normalement, Yves, la même langue, tu dois faire genre que tu descends dans une cave. Yves. En effet, ou en france, c'est l'incenseur. C'est l'incenseur. C'est l'incenseur. On a tout fait boité. Wow. Juste pour faire plaisir, j'ai pris la merde. Il a boité, quasi bon. Je suis mort. Encore, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Ça a sauté, ça a sauté. En fait, il a maximum deux heures par jour pour regarder la terre. Là, il a pris une cote à deux mains. En fait, à Bercelle, il y a un quotable de choses que tu peux regarder avec des sous-titres en français. Avant que le flamme se maligne coupe. Comme j'ai vu que l'Internet, il bugait, j'ai relancé. Ah, c'est ça. Donc la télé, c'est ça. Il devait choisir entre la télé ou la douche. Le frigo aussi, il s'éteint. Mon petit déjeuner. La photo, elle est high-tech. Même la chance, il est dégueulasse. C'est smooth. Tu as l'opportunité de faire autant de tests et de make-up. Comment t'arrives à ce résultat et tu te dis ? C'est high. Et tout. Non, on a la photo. On a la chance. C'est vraiment pas l'acteur qui me dérange. C'est la manière dont ils ont finalisé sa coupe de cheveux. Mais comme je te disais tout à l'heure, le truc qui est un peu sauvable, on va dire comme ça, avec Shanks, c'est que il évolue le perso au fur et à mesure. À un moment, on le voit, il a plus de charisme. Dans le manga, c'est comme ça. Au début, il a un peu gringalé, etc. Mais là, en fait, Ben Beckman, il est irrécupérable. On dirait qu'ils ont pris un figurant. Viens ici, t'es pas encore... Dans l'autre scène, on t'a pas vu, viens ici. Ben Beckman, c'est... Catastrophe. C'est une fusion entre Yassop et Lucky Roux. Merde. Euh... Du coup, on faisait quoi ? On devait regarder là, avec Dragon et tout au début. Ah ouais, pas mal. Et il y a un mec à gauche qui est en bleu, avec un chapeau Sekia. Ouais. C'est Ivankov, avant qu'il soit à Tremblou. C'est Ivankov, avant qu'il soit à Tremblou. Après, il y a des revues sur YouTube, les gars qui jouent dans le blog, tu vois. Oh my God, c'est Kiyosken. Mais on s'en fout. Rien que ça, j'entends Luffy. J'entends pas un mec qui vient du Brazil. C'est un racisme va. En plus, il est mexicain. Il est mexicain en plus. Même si je vois que de l'eau, non. Même si je vois que de l'eau, et j'entends Luffy, pour moi, c'est One Piece. Le gars, il me parle d'un voice off, d'une intro, et d'un luffy qu'on ne voit pas. Quand on va voir les acteurs, je ne vais jamais voler. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le doublage de l'MZ, on dirait une série turque sur info-coréen. Mais malgré ça, je suis dans One Piece. J'entends gaffe, je t'en retourne. Je t'en retourne. Je t'en retourne. Servina, je suis désolé, Servina de ouf. Tiens toi avec ton anglais frère. Tiens toi avec ton anglais frère. Il nous a déliré l'épisode frère. C'est une zi. On voit que ce n'est pas articulé de la même façon que la voix. Je m'en fous. Si je suis dans One Piece, je vois luffy qui parle, je ne vois pas un mec qui... Donc on est d'accord tout le débat qu'on a eu avant. Toi, tu n'acceptes pas qu'il y ait une nouvelle oeuvre qui soit mise en place. Exactement. Je l'ai dit. Donc en fait, tu ne peux pas regarder. Je l'ai dit. Je ne peux pas. Je l'ai dit à Yannick, soit tu me donnes la même chose parce que tu m'as fait rêver de ouf, soit tu ne fais pas. Et là, j'ai un semblant de ce que je kiffe. Le seul problème dans cette conversation, c'est que tu coupes les gens quand ils parlent et les gens ne pensent pas. À part ça, tout va bien. Mais tu le fais aussi. Regarde, j'ai kiffé. Là, je suis en kiff. Je suis en kiff, je pousse. Là, c'est One Piece. Tout à l'heure, c'était Two Piece. Épisode 1, les gars. Attends, Yannick, on ne va pas tout regarder. On va mettre juste la fin avec Baggy. Mais Baggy un peu. Pourquoi la fin ? Parce que Baggy, on était curieux de voir comment il jouait avec la voix japonaise. On a tout vu comme ça. Attends, d'abord le pelu pelu pelu. Ah oui, bien vu. Bien, bien, bien. Le pelu pelu pelu. Ah, la voix de Kobi aussi, elle est bien en japonais. Il y a un petit côté stress pour voir s'ils l'ont respecté. Ah, Mr Seven aussi, c'est high en japonais. On ne l'a jamais vu. Malgré elle. Ah non, on ne l'a jamais vu. Merci Yannick. Mais non, mais Kobi, c'est stylé ça, et Zoro aussi. Vous n'avez pas cru par Zoro. Mais on va le voir dans le deuxième épisode. On l'a vu d'entrée là, de toute façon. C'est quoi cette lenteur ? Il va te faire 99 mètres maintenant. Orange, il va sauter. Vous avez entendu, Orange, si vous voyez ça, Télénet, sponsorisé. C'est le câble ? C'est le câble ? C'est le câble ? C'est le câble ? Ah non, c'est le câble. Oh merde. On ne l'a vu d'un zé. Oh, il n'a pas acquis. Baby boy. Baby boy ! thon 될 sonne. Tu écuras aujourd'hui. spice ses souffértage Vau ? Il est devenu un coup On ne l'a vu, j'étais là- On sait tous que c'est des meilleurs interprètes de leur oeuvre, mais en général, c'est juste du dub, c'est tout, c'est ça. Mais n'empêche, maintenant que j'ai regardé ça, par exemple, quand ils ont montré la prime et tout, en fait, je rêve d'une réadaptation de tout One Piece depuis le début avec une mise en scène un peu plus comme ça. Tu sais, quand il y a le Wanted qui apparaît en mode, c'est presque des trailers en fait, constamment, tu vois. J'ai trouvé ça stylé jusqu'à ce que j'aime bien. Mais moi, le changement de voix, ce n'est pas que par rapport à la série. C'est aussi, par exemple, dans l'anime, si je suis habitué à une voix et qu'après, il y a le mec, par exemple, il est mort ou quoi, et qu'on a une autre voix, je suis dégoûté. Parce que là, c'est l'identité, elle est exceptionnelle. On a le même avis sur la question. Je déteste le dub en général. Et là, on a le... Milie, frère, jamais je vais te dire non. J'entends une fille dire Kaïsoku, c'est dead, c'est un oui, mais ça sonne faux aussi, c'est juste ça. Et quelque part, il y a des choses qui sonnent juste, parce que quand il se met comme ça, il copie Luffy. Donc, à ce moment-là, ça marche. Et dans d'autres moments, quand il va être en train de parler avec Nali, ça va être misé avec elle. Mais si la scène, comme elle n'est pas intéressante à regarder, il n'y a rien dans cette scène, il marche dans un couloir, je peux juste écouter, ou juste lire. Et là, oui, parce que je ne les regarde pas. Mais ça, on est d'accord, parce que c'est ça qui s'appelait lesquelles. Mais ça a tenu. Honnêtement, je ne vais pas mentir maintenant, quand on met les voix en japonais, tout sonne mieux. Je ne parle pas du jeu, je parle de la musique. Tu vois, le baggy, la scène, la scène, elle m'a pris de ouf juste parce que... Il y avait le baggy que... Oui, la musicalité, elle était bien, c'est joli. Alors que d'habitude, je pense que la musique, elle est là, mais tu es tellement dérangé par des choses que tu n'entends pas. Donc là, je kiffais. Même si je trouve les sous-titres en français, ils passent mieux en français qu'en anglais. Il y avait des différences, il y avait des différences, il y avait des différences. Il y a des différences, mais comme on a peut-être aussi, c'est parce qu'on a l'habitude de lire en français et que ça passe mieux. Ah oui, c'est un autre vocabulaire. Oui, oui, totalement. Je suis d'accord. Alors, normalement, la vidéo était finie, mais c'est quand même pour dire, l'épisode 2, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Shanks, plus la merde. La scène de comment il perd son bras, plus la merde. Morgane est attaché, on ne sait pas pourquoi. Garp, c'est devenu Akainu. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est fou à quel point l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est le jour et la nuit. Déjà, le 1, il y avait mille choses à dire dans le mode dommage, mais là, c'était défi. On parle de Kobi qui était chez Akkiri, selon moi, avec Kobi. Ils ne nous ont pas ramené Chuchu, donc on fait une mention spéciale à Chuchu. Aucune relation avec les habitants. Nami qui sort juste pour dire, oh, vous avez fait quoi ce village ? Merde, j'ai oublié que j'étais occupé à m'échapper et on m'attrape en deux secondes. Zorro qui a fait la roue de la fortune pour deux heures. On ne parle pas, les gars, ça ne vaut pas la peine. C'est naze. Yannick, il a bien dormi. C'est ça le plus important, les gars. C'est à ça que l'on tient dans une série, s'il arrive à dormir. Donc voilà, l'épisode 2, c'est une catastrophe. Là, vraiment, non. Donc, on verra les autres épisodes. Mais en attendant le premier, il avait pas mal de bons. Il avait quelques trucs mauvais. Ça a annoncé pas mal. Deuxième épisode, le rythme est une catastrophe. Et l'épisode en entier, voilà. À part Bagui. Bagui est sympa. Bagui est sympa. Mention spéciale pour Bagui. Sous-titrage Société Radio-Canada